Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre thématique d'aujourd'hui sera intitulée Job savait que Ève n'avait pas mangé d'époque. Job, le prophète Job, savait bien que Ève n'avait pas mangé des pommes. Et pour commencer, le plus grand secret de l'humanité reste et demeure l'identification du péché commis en Éden, l'identification du péché commis lors de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Ainsi, tous les problèmes de la vie sur cette terre remontent à un seul péché. Mais quel a été ce péché-là qui a provoqué une si grande colère de la part de Dieu envers son image, l'homme? Tous les problèmes de la vie ont leur origine à partir d'un seul péché commis en Éden. Et le moyen le plus efficace alors de résoudre un problème, c'est d'en trouver la cause. Dans cette vidéo, nous allons remonter en Éden, en investigateur, pour décoder, pour dévoiler le plus grand secret de toute l'humanité, la source même de tous nos problèmes, la source même de toutes nos misères. Tous nos problèmes dans la vie, d'ici-bas, sont en corrélation directe avec un seul péché en Éden. Un seul péché. Pas deux, pas trois, pas quatre, mais un seul péché. Et ce péché-là se distingue de tout autre péché parce que c'est ce péché qui va ouvrir la porte à d'autres péchés. Un seul péché va occasionner tant d'autres péchés possibles et imaginables. Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule « Job savait que Ève n'avait pas mangé des pommes. Ève n'avait pas mangé des pommes. Et selon la Bible, la racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Mais, attention, la racine ne vient pas avant la semence. La racine vient après la semence. Si la racine de tous les maux est l'amour de l'argent, la semence, quelle est donc la semence de tous les maux ? Oui, la racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Mais la semence vient avant même la racine. Quelle est la semence de tous nos maux sur cette terre ? Quelle est la semence de tous nos problèmes sur cette terre ? Quelle est la semence de toutes nos misères sur cette terre ? C'est la question la plus élusive, la plus insaisissable qui soit. Et dans le cadre de ce dossier, certains chrétiens préfèrent éluder la question. Certains chrétiens peureux des Écritures, peureux de la Bible, préfèrent adopter la politique de l'autruche pour ne pas faire face à une telle question. La question la plus importante dans l'histoire même de l'humanité. Quel a été donc particulièrement le péché, le premier péché commis en Éden ? Et par conséquent, le plus grand crime, le plus grand crime de l'humanité, le plus grand crime jamais commis, ce péché en Éden. Et ce péché-là sera le plus grand crime de l'histoire, de toute l'humanité, quel que ce péché puisse en bien-être. Donc, pourquoi ? Parce que ce péché a non seulement tué les deux premiers qui ont mangé en Éden, mais continuent encore à tuer même ceux qui n'ont pas mangé en Éden. Règle de base, le châtiment pour un péché ne peut toucher que celui ou celle qui a commis ce péché. Après Adam et Ève, pourquoi dois-tu mourir toi-même ? D'ailleurs, toi, tu n'as même pas été en Éden. Pourquoi dois-tu continuer à mourir ? Quel est ce péché qui tue même ceux qui ne l'ont pas commis ? Un péché qui tue ceux qui ne l'ont même pas commis ? Tu vas dire, moi, je n'ai pas mangé de fruits en Éden. Pourquoi je meurs alors ? Nous allons déquantiquer cela aujourd'hui. Maintenant, pour la grande foule, la grande foule croit qu'Ève a mangé des pommes comme cibles. Pour la populace, c'est quelque chose qu'on a bu ou qu'on a mangé dans le jardin d'Éden. Ça, c'est pour la populace, la grande foule. Et la majorité des chrétiens croient encore que c'était du fruit à mâcher, du fruit à digérer, du fruit à déguster. Mais les prophètes de la Bible ont été inspirés pour nous mettre sur la piste de ce péché qui tue des millions, des milliards en français, des milliards, et même ceux qui ne l'ont même pas commis. Un péché qui tue ceux qui ne l'ont pas commis. Dans une vidéo précédente, on a vu que l'apôtre Ponce avec Ève n'avait pas mangé des pommes. Mais aujourd'hui, nous comptons décontiquer d'autres passages des Écritures pour démontrer que pas seulement Paul, mais le prophète du Job, pour sa part, savait bien qu'Ève n'avait pas mangé des pommes. Le prophète du Job, lui aussi, savait très bien qu'Adam et Ève n'ont pas mangé des pommes, comme cela est cru généralement comme premier péché généralement, généralement, pour la populace, pour la graine foule. Donc, comme premier texte, nous allons lire Job, le chapitre 3, Job chapitre 3, à partir du verset premier. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Job savait qu'Ève n'avait pas mangé des pommes. Job, le chapitre 3, à partir du verset premier. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Maudit le jour de sa naissance. Encore une fois, Job maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, Un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait un souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur ce jour, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en appartent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que la ténèbre en fasse leur proie, qu'elle disparaisse, que cette nuit la disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que la laigresse en soit bannie, que cette nuit soit maudite, la nuit où Job fut né. Job en train de maudire le jour, la nuit de sa naissance, que cette nuit devienne stérile, qu'elle soit maudite pour ceux qui maudissent les jours, par ceux qui maudissent les jours et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Job 3, verset 9, « Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attend envers la rivière et qu'elle ne voit point les paupières de l'eau. Car cette nuit-là n'a pas fermé le sein de ma mère qui m'a conçu. Cette nuit-là devait dérober mais n'a pas dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir des entrailles de ma mère? Voilà! Le prophète Job est en train de maudire le jour de sa naissance, la nuit de sa naissance. Mais est-ce que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit né sur la terre pour qu'un prophète de Dieu se laisse donc dans une carrière de maudire sa propre naissance, de maudire le jour de sa naissance? Si Dieu a voulu que l'on soit né, pourquoi Job maudirait-il alors le jour de sa naissance ou le fait de sa naissance? Un autre prophète, le prophète David, réitère dans le somme 51 le verset 7. David dans le somme 51 le verset 7 réitère ce que Job a révélé ou vient de révéler. David a dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » de son côté a dit « Périsse le jour où je suis né, maudit le jour de ma naissance. » Job chapitre 3 le verset 1er en train de maudire le jour de sa naissance, en train de maudire le jour ou la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Donc, tous les prophètes de la Bible ont mis en cause la naissance de l'homme sur la terre comme quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Jésus lui-même a mis en cause la naissance de Nicodème en indiquant qu'il faut naître de nouveau par rapport à la première naissance. Pourquoi tous les prophètes à l'unanime, tous les prophètes de concert portent-ils critique à la naissance de l'homme alors que Dieu a voulu que l'homme soit né ? Dieu a toujours voulu que l'homme soit né sur la terre. Mais voilà tous les prophètes de la Bible de concert sont en train de maudire soit le jour de la naissance soit la naissance en général. C'est ainsi que nous allons voir dans Esaïe 66 le verset 9. Esaïe 66 verset 9 Dieu a voulu que l'homme soit né. Lisons Esaïe 66 verset 9 Dieu dit Ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ? Dit l'éternel Moi qui fais naître Dieu en train de parler Moi qui fais naître empêcherais-je d'enfanter ? Dit Dieu Oui Dieu a voulu que l'homme soit né sur la terre mais pas de la façon pas de la naissance actuelle c'est-à-dire pas de la naissance sexuée pas de la reproduction sexuée Dieu a voulu que l'homme soit né de la naissance virginale parler comme Marie a donné naissance à un premier né par une naissance virginale parler sans intervention d'un phénomène sexuel c'est pourquoi Jésus a été indispensablement conçu non par le sexe non par la naissance sexuée mais par la naissance virginale par les des prophètes des prophètes de la Bible maudissent le jour de leur naissance maudissant le fait qu'ils sont nés mais pourquoi pour faire alors la différence entre la naissance sexuée et la naissance virginale nous allons caractériser ces deux méthodes de naissance à partir de faits de cas de faits et à partir de versets bibliques première la naissance sexuée est diamétralement différente de la naissance virginale pourquoi la naissance sexuée est polyandrique cela veut dire la polyandrie situation d'une femme ayant plusieurs époux une femme peut enfanter des enfants à plusieurs époux polyandrie la naissance sexuée est polyandrique une femme une seule femme peut donner naissance à plus et peut enfanter des enfants mais à partir de plusieurs époux et deux diamants la naissance sexuée est caractérisée par la polygynie polygynie c'est une situation d'un homme ayant plusieurs épouses la polyandrie une femme ayant plusieurs époux la polygynie un homme ayant plusieurs épouses donc la naissance sexuée a ces trois caractéristiques premièrement la naissance sexuée est polyandrique une femme une femme peut enfanter des enfants à partir de plusieurs époux différents la naissance sexuée est polygynie un seul homme peut impregner plusieurs femmes la naissance sexuée est polygamique c'est l'état d'un homme ou d'une femme ayant plusieurs conjoints maintenant nous allons voir l'autre méthode la naissance virginale la naissance virginale au contraire est à la fois mono-endrique monogénique qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire une femme ne pourrait jamais être enceinte par un deuxième époux un homme n'aurait jamais pu enfanter une autre épouse une deuxième épouse Dieu voulait consigner la monogamie avec la naissance virginale une naissance non sexuelle sans l'intervention du rapport sexuel Dieu voulait sceller la monogamie avec la naissance virginale parler Marie Marie a donné naissance par la naissance virginale parler sans aucune intervention intervention sexuelle tous les animaux sont créés polygames mais l'homme est le seul qui soit créé et formé monogame c'est qu'avec la naissance virginale un homme n'aurait jamais pu jamais pu enfanter imprégné imprégné une deuxième femme un homme ne saurait jamais imprégné deux femmes avec la naissance virginale virginale par la naissance sexuelle la naissance virginale la naissance sexuelle est différente un homme peut imprégné plusieurs femmes une femme peut être imprégnée par plusieurs époux par plusieurs hommes mais la naissance la méthode de la naissance virginale un homme ne saurait jamais imprégné une deuxième femme une femme serait seulement compatible à un seul homme et cette femme ne serait jamais ancêtre à partir d'un deuxième homme elle va contrarier la monogamie absolue que Dieu voulait établir dans le portefeuille de l'humanité car avec l'introduction de la naissance sexuelle une seule femme maintenant peut être enceinte par plusieurs et n'importe quel homme n'importe quel homme un seul homme peut imprégné plusieurs et n'importe quelle femme même la femme d'un autre avec la naissance sexuelle un homme peut imprégné même la femme de l'autre ça c'est la naissance sexuelle c'est une naissance poly gamique une naissance poly génique une naissance poly poly la naissance sexuelle par le sexe par le sexe voilà pourquoi Job s'est lancé dans la carrière de maudire le jour de sa naissance sachant que il y avait entre autres une autre méthode une meilleure méthode de naître à partir de la femme la méthode virginale telle que Marie a donné naissance et a un bébé par cette méthode efficace par la meilleure méthode la méthode de la naissance virginale elle va contrailler la monnaie d'amis de Dieu parce que maintenant un seul homme peut imprégner plusieurs et n'importe quelle femme maintenant une seule femme peut être imprégnée par plusieurs hommes cela veut dire que la naissance sexuelle est purement caractérisée par la polygamie une naissance polygamique une femme peut donner naissance à partir de plusieurs hommes un homme aussi peut donner naissance à partir de plusieurs un peu un peu enfanté plusieurs plusieurs femmes telle est la naissance sexuelle sexuelle donc quand il a parlé d'enfant bâtard il n'y aurait jamais d'enfant bâtard si l'homme et la femme devaient se reproduire exclusivement par la naissance virginale parler tel que l'a voulu le créateur j'observais qu'Eve n'avait pas mangé des pommes mais qu'Eve a introduit la polyandrie la naissance sexuelle la naissance animale dans le portefeuille des humains le péché commis en Hédel par Eve à rapport exclusif avec la naissance sexuelle voilà pourquoi Job a maudit le jour de sa naissance espérant que sa mère l'aurait même inventé il a même espéré avoir été inventé par sa mère nous sommes en train de faire la différence entre les deux méthodes de naissance les deux méthodes ont belle et bien donner naissance à des enfants cependant la différence c'est que à cause de la naissance sexuelle on est tous né malade il y a tant de maladies tant de complications sanitaires avec la naissance sexuelle tous bébés sont né pécheurs même avant de pécher avec la naissance sexuelle avec la reproduction sexuelle cependant avec la naissance virginale la reproduction de bébé serait sans intervention de phénomènes sexuels les bébés seraient nés sans aucune maladie l'enfant Jésus est le seul bébé qui soit né en parfaite santé le seul bébé qui soit né non pécheur pourquoi parce qu'il est né de la naissance virginale il y a deux méthodes de naissance l'une donne naissance à des bébés malades l'autre donne naissance à des bébés en parfaite santé il y a deux méthodes de naissance parmi les gens humains l'une donne naissance à un bébé pécheur l'autre donne naissance à un bébé non pécheur j'observais que je n'avais pas mangé des pommes ce n'était pas des pommes mais c'était plutôt l'introduction de la naissance sexuelle l'introduction du sexe entre l'homme et la femme car Dieu voulait que l'homme et la femme soient féconds sur la terre par la naissance virginale de même que Marie a donné naissance par la naissance virginale mais on a consécuité on s'est dévié de ce plan de ce grand plan de ce plan très sage de la sagesse même de Dieu et maintenant nous donnons naissance mais nous continuons à donner naissance par la naissance sexuelle nous continuons à manger le fruit défendu dans le jardin d'Éden oui Job savait que elle n'avait moins mangé des pommes si Marie devait donner naissance à la fin Jésus par un rapport sexuel Jésus serait lui aussi né pécheur comme tous les autres bébés voilà pourquoi Job a mordi sa naissance ayant été informé d'une autre méthode plus efficace Marie a donné naissance à six enfants cependant seulement l'enfant Jésus est né pur tous les autres enfants de Marie portés par la même matrice portés par le même utérus qui a porté Jésus eux eux même ces autres enfants sont tous nés pécheurs en raison de la différence de conception de la différence de méthode de naissance Jésus est né par la méthode naissance virginale les autres enfants de Marie sont nés par la méthode naissance sexuée la reproduction sexuée Jésus a été conçu par la naissance virginale par les cinq autres enfants de Marie sont nés de la naissance corrompue de la naissance sexuelle entre Joseph et Marie Job 14 nous allons lire un deuxième passage Job 14 le verset 4 Job 14 le verset 4 comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur il n'en peut sortir aucun Job savait qu'un n'avait pas mangé de pommes Job 14 verset 4 maintenant comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur cela veut dire puisqu'on est né par la naissance sexuelle par la participation de chromosomes entre le père et la mère il n'en peut en sortir aucun homme pur telle la différence entre la naissance sexuelle et la naissance virginale Jésus est né d'une femme Jésus est né de Marie une pécheresse cependant il n'y avait pas de participation de chromosomes Jésus n'est pas né par la participation du génome ou du saint Jésus n'est pas né du saint mais Jésus est né par la parole par une naissance virginale sans rapport sexuelle Jean 14 verset 4 comment est-il possible d'un être souillé qu'un homme pur soit donc né comment d'un être souillé sentira-t-il un homme pur impossible mais Jésus a relevé le défi Jésus est sorti d'un être souillé Jésus est sorti de Marie Marie était souillée Marie était un pécheur comme tous les autres pécheurs mais Jésus a défié parce que par la naissance virginale Jésus n'a pas participé à un échange de chromosomes entre Marie et Joseph ce n'était pas un échange sexuel de chromosomes ce n'était point un échange de gamètes entre Marie et Joseph 14 verset 4 Impossible comment de mettre souillé sorti un homme pur il n'en peut en sortir aucun mais Jésus a relevé le défi parce que Jésus n'est d'une femme mais n'est pas sorti de la femme elle sorti directement par une parole parlée Jésus n'est pas un produit de chromosomes Jésus n'est pas un produit d'ADN de Marie Jésus n'est pas né du sang de Marie oui j'observais à plusieurs reprises nous venons de lire Job 14 verset 4 mais on on a lu au commencement Job 3 Job en train de maudire sa naissance et là Job en train de questionner comment donc de notre souillé sortira-t-il un homme pur il n'en sortira aucun Job ça il savait bien et tous les prophètes savaient très bien qu'elle n'avait pas mangé des pommes en Éden Job en quelque sorte a prêché la nouvelle naissance avant même l'arrivée de Jésus Christ Jésus n'était pas le premier à prêcher l'indispensabilité de la nouvelle naissance Jésus a remonté en Éden pour dire à Nicodème que sa première naissance a besoin d'être réparée par une nouvelle des prophètes venus avant Jésus signalait déjà que la naissance sexuée regrette tous les bébés coupables même avant que ces bébés pêchent eux-mêmes tous les prophètes de la vie ont été informés que le problème en Éden n'a pas été un fruit de nature à déguster comme les pommes Jean a mis en cause la naissance sa naissance Jean a maudit sa naissance David a mis en cause sa naissance David a dit ma mère m'a conçu dans le péché je suis né dans l'iniquité oui le sujet d'aujourd'hui Jean savait très bien quand vous n'avez pas mangé des pommes on aura étudié plusieurs autres prophètes dans les prochaines vidéos de formation pour continuer à décorder le grand secret de l'humanité à savoir quel a été en fait le péché le premier péché le premier acte de désobéissance commis par Adam et Ève et surtout pourquoi la Bible accentue que Caïn ne fait pas partie de la généalogie d'Adam surtout dans d'autres vidéos je vous donne le rendez-vous voilà c'est dans d'autres rubriques dans d'autres épisodes et c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui oui le sujet d'aujourd'hui s'intitulait Job savait très bien que Ève n'avait pas mangé des pommes voilà nous disons merci à Dieu pour nous avoir éclairé pour les écritures pour la Bible pour la confirmation des écritures et nous avons un remerciement spécial à Dieu pour la nouvelle naissance qui maintenant peut corriger notre première naissance la naissance sexuelle la naissance naît dans le péché conçue dans l'iniquité avec la nouvelle naissance aujourd'hui on peut toujours réparer ça et remerciement gloire soit rendue à Dieu voilà c'est la fin de cette édition je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt et à tantôt avec vous la Bible à 100% avec votre très simple et très humble frère le frère Bruno je vous aime tant bye 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 Aïe.